Bonjour à vous. En amour, les sites internet sont vraiment une chance, une nouvelle opportunité de rencontrer votre bonne personne. Vous me connaissez, je suis Germain Roncarie, psychopraticien et coach, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple et surtout que vous soyez une personne seule qui désire vraiment vivre cette aventure unique de l'amour à deux qui dure toute la vie. J'ai justement créé mon programme En route vers l'amour et je vous invite vraiment à venir participer à mon séminaire chez moi, ici à Montpellier, le 23 et 24 mai, samedi, dimanche, je crois que c'est ça, le 23 et 4 mai, un week-end, c'est le week-end de l'Ascension, et en plus, s'il fait beau, on pourra peut-être aller faire un tour au bord de la mer. Donc vrenez vraiment, je vous apporterai toutes les clés pour en tout cas sortir de la solitude et aller vers la vie amoureuse que vous décidez. Et si vous ne pouvez pas, suivez mon programme directement de chez vous, à distance, toutes les infos au bas de cette page. Alors, je pense à cette personne que j'ai accompagnée il y a peu et qui était vraiment, les sites internet c'était rédhibitoire pour elle, elle avait peur, elle avait plein de façons de voir les choses, comme si le site c'était quelque chose de dangereux quelque part. Elle était vraiment fermée à ça et on a bossé un peu ensemble pour, afin qu'elle voit les choses de façon différente, que faites compte que le site internet n'est qu'une opportunité de rencontrer des gens qu'on ne pourrait pas croiser dans la rue, parce que nos vies ne sont pas synchro. On peut habiter dans la même ville et puis il y en a qui habitent dans le nord, dans le sud, et puis les choses qu'on se croise sont quasiment impossibles. Donc oui, peut-être que votre bonne personne est à quelques rues de chez vous, mais vous ne pouvez pas la croiser parce qu'elle vit dans un autre rythme. Et en plus, quand on a 50-60 ans, eh bien, on ne sait plus trop comment rencontrer, si on sort d'un divorce, eh bien, on n'a pas spécialement envie d'aller dans des bars, dans des soirées discos, ce n'est plus trop de notre âge, c'est vrai, et ce n'est pas facile de rencontrer d'autres personnes, parce qu'on a l'habitude souvent de rester avec nos amis, avec notre famille, dans notre quotidien, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Mais alors, il faut se donner, bien sûr, des opportunités d'aller à autre chose, et c'est à ça que sert le site internet. Internet, il sert vraiment à créer de la relation, à créer de la connexion, c'est son rôle. Bien sûr, il faut éviter toutes les choses gratuites, et il vaut mieux aller sur des sites payants qui font des filtres, et ça, vous pouvez en trouver de très très beaux sur internet. Donc, bien sûr, cette personne que j'accompagne, elle a évolué, elle a mieux compris à quoi ça servait. On a travaillé ensemble pour qu'elle ait vraiment une annonce claire, et on l'a rédigée ensemble, c'est ce que je fais quand j'accompagne les personnes sur ce chemin. On a regardé ses photos, et puis après, elle a appris, parce qu'il faut apprendre à utiliser ses sites, à ne pas aller vers des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Elle a appris à aller vers les gens, ne pas être que dans la position d'attente. Elle a appris à répondre à certains et écarter d'autres. Elle a appris, après, à ne pas chatter, à aller directement à la rencontre, et à mieux se comporter lors du premier rendez-vous, parce que, je dirais, la connexion est un peu différente que quand on est dans la vie de tous les jours. Donc, oui, elle a appris et à évoluer, et aujourd'hui, elle a rencontré une personne avec qui elle est bien, et elle débute vraiment une histoire qui est partie vraiment de la plus belle des façons. Donc, le site Internet n'est qu'une opportunité de créer du contact comme on le ferait dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas plus de personnes toxiques, je dirais, de personnes qui draguent, qui sont des donjouants, sur le site Internet, ou que vous vivez dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, les gens qui viennent me voir, souvent qui ont rencontré des problèmes dans la vie, de leur vie sentimentale, qui ont été tombés sur des manipulateurs, sur des gens qui les ont fait souffrir, souvent, c'est dans la vie de tous les jours qu'elles les ont rencontrés. Et le site Internet, si on sait bien l'utiliser, si on a une annonce claire sur ce que l'on veut, est une opportunité. Ça permet de faire des filtres, déjà, et d'aller de façon directe à la rencontre de gens qui veulent la même chose que nous. C'est important. Donc, vraiment, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites, si ça fonctionne pour vous, mais je vous invite à revoir un petit peu votre façon de voir les sites Internet de rencontres qui sont une opportunité parmi d'autres. On est en 2020 et il faut utiliser toutes les opportunités, mais pas n'importe comment. Et si vous avez envie d'évoluer là-dessus, eh bien, prenez rendez-vous avec moi, venez à mon séminaire et vous recevrez toutes les documentations qui vont vous aider à mieux utiliser ça, puis on en parlera ensemble. Si vraiment vous ne pouvez pas, prenez rendez-vous avec moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà pour, non pas que je suis un pro des sites Internet, mais je crois qu'ils ont leur utilité. Il n'y a rien qui est parfait. Si on sort dans des soirées dansantes, ce n'est pas mieux que sur un site Internet. On ne sait jamais trop à qui on a à faire. Il faut apprendre à être acteur de sa vie et plutôt à soi-même, à mieux communiquer, à mieux renforcer ses frontières, c'est-à-dire à savoir dire oui et savoir dire non en fonction des personnes que l'on a autour de soi. Voilà, merci à vous. Toutes les infos sur mon site Internet. Et vraiment, si vous avez envie de venir aussi marcher sur le chemin de Compostelle pour parler de vous, de vos amours, c'est une autre façon de voir, de faire. Venez au mois d'avril ou au mois de mai. Et là, nous serons ensemble, tous les deux, avec d'autres bien sûr, mais aussi sur le chemin de Compostelle qui a un grand pouvoir d'évolution. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada